Ensuite, Sédéchir a fait un tafsir de la Sourate Yousuf, et il a parlé avec le Coran, en commençant par l'alif Lamra, les trois lettres, l'alif Lamra, tels sont les signes clairs, les signes du livre clair. Il a dit que ce livre, effectivement, il est clair, ou ses signes sont clairs pour les gens qui le comprennent. Quant aux autres, il ne voit jamais que des lettres. Il voit l'alif Lamra, et c'est tout. Et puis après, par la suite, dans ce verset, dans cette Sourate, Allah a dit qu'il s'agit de... Et c'est ainsi que nous te racontons la meilleure des histoires, le meilleur des récits. C'est-à-dire que l'histoire de Sédéchir Yusuf, de tous les récits qui sont mentionnés dans le Coran, c'est le meilleur. Donc c'est celui dont on est amené à profiter le plus. Donc c'est comme pour attirer notre attention sur l'importance de ce qui va être dit. Voilà. Et donc, ce récit de Sédéchir Yusuf, il ne débute, enfin, il naît tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est récit qu'à partir du moment où Sédéchir Yusuf parle. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui ont pu lui arriver, mais en fait, tout ce récit est construit autour des choses qu'il a dites par sa bouche. De la même manière que Sédéchir, donner l'exemple en parallèle du Wali, le Wali n'entre dans son rôle de Wali que dès lors qu'il fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Si la personne ne fait pas cela, eh bien, tu ne peux pas dire et tu ne peux pas affirmer qu'il est véritablement un Wali. Parce qu'un Wali, c'est quelque chose, c'est un statut qui apparaît, qui apparaît forcément. Et ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, il ne peut pas être caché, il ne peut pas être, puisque son rôle en tant que Wali, c'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc, d'avoir un rôle par rapport aux gens. Donc, à la suite de sa Sourate, de cette Sourate, on a Sina Yusuf qui dit à son père, et on voit bien ici qu'il choisit son père. Il dit, il choisit son père, et le père, pour la personne, les deux parents, c'est les deux êtres les plus aimés à leurs yeux dans ce monde. Mais il choisit quand même le père, parce que, pourquoi il n'a pas choisi la mère ? Parce qu'en fait, le père, ici, déjà, il se trouve que le père de Sina Yusuf est un prophète, et que sa mère n'en est pas un, tout simplement parce que les femmes ne sont pas, il n'y a pas de femmes prophètes, ni messagers. Alors, il se dirige donc vers son père, c'est-à-dire, ici, on voit que malgré que Sina Yusuf était alors dans un âge très jeune, il avait déjà une compréhension, il avait déjà une idée de quoi il s'agissait, et il savait à qui s'adresser pour la chose, suivant le problème qu'il avait. Et Sina Yusuf nous a dit que s'il avait eu un problème pour une question de la vie d'ici-bas, d'Unya, à ce moment-là, il aurait questionné sa mère, parce que la mère aura été, à ce moment-là, la plus apte à répondre. Mais puisqu'il s'agit de ce qu'il y a de plus élevé du domaine spirituel, eh bien, il s'est adressé à son père, puisque c'est Sina Adam qui a reçu le souffle divin, et non pas Hawa. Hawa, elle n'est que issue de Sayyiduna Adam, a.s. Et donc, Sina Yusuf nous dit que pour que la femme devienne esprit, quand est-ce que la femme devient esprit ? C'est lorsqu'elle réalise le Fana dans son mari. Et de même, si on transpose cette relation-là, par exemple, le Wali par rapport au disciple, à son Mourid, est à l'instar d'Adam, avec Hawa. C'est-à-dire que le chair, c'est celui qui détient l'esprit, et pour que le disciple devienne lui aussi esprit, eh bien, il faut qu'il réalise le Fana dans son chair. Donc, on voit, pour revenir à l'histoire de Sina Yusuf, il dit « Ya Abati ». Et il n'a pas dit, par exemple, « Ya Abi ». Il n'a pas dit « Ya Abati », en fait, c'est une forme plus tendre, plus douce, plus avenante de s'adresser à son père. Il n'a pas dit, tout simplement, « Père ». Il n'y a pas d'équivalent en français, donc c'est un peu compliqué à traduire. Mais il aurait pu dire « Ya Abi », par exemple, au « Mon Père ». Il a préféré dire « Ya Abati », c'est-à-dire pour ramener la douceur, et en fait, pour capter l'attention sur la gravité ou l'importance de ce qui va être dit. C'est-à-dire que, malgré que Sina Yusuf était très jeune, eh bien, il savait demander, poser la question avec les formes. Il ne veut pas balancer les choses comme ça, n'importe comment. Donc, il lui dit « J'ai vu onze planètes, le soleil et la lune, prosternées vers moi. » Et c'est-à-dire qu'au travers de... Aussi bien au niveau de la manière de poser la question que de raconter les choses, on voit que Sina Yusuf, malgré qu'il était jeune, il avait déjà une compréhension et un intellect très vaste, très développé. Et son père, évidemment, en tant que prophète, il comprenait, il avait la compréhension de ce qui lui a été dit. Et il savait, en tant que prophète, évidemment, que Ahmad, dans le ciel, était tel un siraj mounir, c'est-à-dire un flambeau illuminant. Et donc, il a compris que tous devraient se soumettre à lui, se soumettre donc à Sina Yusuf. Et donc, pour le père Yaakob, ça ne posait pas de problème. Mais en revanche, il a su que... Il a su, dès lors qu'il a compris cela, que personne ne le suivrait à part lui. C'est-à-dire que jamais ses frères, qui en plus étaient leur aîné, ne consentiraient à se résigner, à se soumettre à leur petit frère qu'ils voyaient jouer. Voilà, auquel, forcément, un petit enfant, on ne peut pas le placer comme notre imam et lui obéir au doigt et à l'œil. Et donc, de ce fait, le père dit à son fils et lui interdit de raconter cela à qui que ce soit. Et donc, il lui dit, ne raconte surtout pas ce rêve à tes frères, parce qu'à ce moment-là, il comploterait contre toi. Et il en est de même avec le cher. C'est-à-dire, qui est-ce que tu vois qui complote ? C'est les gens qui sont dans ce cheminement, qui s'inscrivent dans ce cheminement, dans cette relation de disciple à cher. Et c'est pour ça que tu vois dans la taille que dès qu'il y a un fakhir qui se rapproche un peu plus du cher, un peu plus que les autres, ou qui semble capter plus son attention, eh bien, les autres fakhir autour commencent à comploter eux aussi et à faire des... à dire, ne serait-ce que par la parole, à dire, à critiquer, ou à... Tout ça, pourquoi ? Pour essayer de l'évincer et de prendre sa place, parce que c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut être celui qui sera le plus proche du cher. Et à la suite, donc, Sinaïa Khoub, il dit à Yousuf, ne raconte pas ton rêve parce qu'il comploterait contre toi. Et certes, le shaitan est pour l'homme un ennemi évident, un ennemi indiscutable. Et Sidi Chir dit qu'il est bien précisé que c'est pour l'homme qu'il est un ennemi indiscutable. C'est pas seulement pour le croyant ou pour le musulman ou pour les saints ou ce que vous voulez. C'est pour l'homme de manière générale. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans une démarche sataniste de vouer un culte à Satan ou des choses comme ça, eh bien, jamais, 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 aucun d'entre eux ne deviendra jamais l'ami ou le rapproché de l'Iblis puisque le shaitan reste, quoi qu'il arrive, un ennemi pour l'homme qui qu'il soit et quelle que soit sa condition, sa nature. Et le shaitan, toujours, il dit, c'est l'Iblis qui parle dans, enfin, dans le Coran, il dit que le, enfin, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui parle par sa langue et qui lui fait dire qu'il va s'interposer sur la voie, sur le, sur le, sur le sérat al-mustakim. C'est-à-dire que où est-ce que tu vas trouver l'Iblis, c'est pas dans les, c'est pas dans les égarements, c'est pas dans les marchés, c'est pas dans les, dans toutes les bêtises que tu vas pouvoir faire, c'est dès lors que tu vas vouloir emprunter le sérat al-mustakim, le chemin droit, que tu vas trouver l'Iblis. Et à ce moment-là, c'est déjà dit, c'est, tu as, soit tu, soit tu passes, soit tu accélères et il ne peut pas t'arrêter et même l'Iblis va se retirer de ton chemin, soit tu ralentis pour voir ce qu'il a à te dire ou pour attendre ou pour essayer de l'éviter ou pour, voilà. Et à ce moment-là, forcément, dès lors qu'il aura capté ton attention, il va t'emmener avec lui. Donc ne dis pas que la taréha est mauvaise, que le cheminement est mauvais ou que quelque chose comme ça puisque c'est en réalité ce n'est que toi qui est mauvais, c'est toi qui as prêté attention, c'est toi qui as écouté le waswas du shaitan qui t'a fait dévier de la voix. Donc à tout cela, que répond Sinaïa Koub ? Il répond à son fils Yabunei. Et là aussi, il emploie une formule de douceur pour destiner à capter son attention, pour capter son attention, pour marquer la gravité et l'importance de ce qu'il va lui dire. Il aurait pu lui dire « Eh toi, viens ici, fais ceci ou fais cela » et à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne prend pas d'importance. Mais quand tu veux donner de l'importance que la personne, ou en l'occurrence le fils, comprenne la gravité de ce que tu vas lui dire, tu emploies des mots doux avec des mots qui donnent un caractère grave à la situation. Donc voilà, il lui dit Yabunei, mon fils, mon petit, voilà, il lui dit « Ne raconte pas ton rêve ». C'est comme ça qu'il lui a dit « Ne raconte pas ton rêve ». C'est pour rien. Parce que s'il avait dit simplement « Eh toi, viens là, surtout tu ne racontes pas ce rêve », ça aurait moins marqué le coup en fait. Donc après, par la suite, comme vous connaissez tous l'histoire, Yusuf a été jeté dans le puits et puis il lui est arrivé énormément de choses, toute une vie de péripéties et de choses plus incroyables les unes que les autres. Donc il est passé esclave et jusqu'au jour où il a fini par devenir le roi d'Égypte. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ses frères, donc tout à la fin, sont venus avec son père et sa mère et que tous se sont prosternés vers ce qu'on appelle l'Arch, c'est-à-dire c'est comme une estrade sur laquelle était posé le trône du roi. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il a déclaré à son père « Voilà l'interprétation de mon rêve, de mon rêve de quand j'étais petit ». Et donc, pourquoi les frères se sont prosternés ? Le père, on sait que depuis le début, depuis que le Sina Yusuf est enfant, le père connaît le statut de son fils et donc il est résigné à lui et il n'a jamais eu aucun problème à accepter cela. Et donc, pourquoi ici ils se sont prosternés ? C'est parce que Yusuf était devenu leur supérieur en qualité de roi d'Égypte. Il avait monté, il avait été élevé au niveau du statut social comme personne d'autre. Et donc, en fait, de ce récit, tu comprends que Sina Yusuf n'est devenu roi d'Égypte que pour une seule chose, c'est uniquement pour permettre la réalisation de ce rêve et pour permettre à ses frères de se prosterner. Parce que s'il avait été autre chose que le roi de l'Égypte, eh bien, jamais ses frères n'auraient pu accepter cela et jamais ce rêve n'aurait pu devenir réalité. Et donc, en fait, Sina Yusuf n'est devenu le roi d'Égypte que pour permettre la réalisation de cela et permettre l'accomplissement du bienfait d'Allah sur la famille de Ya'aqoub. Et le bienfait d'Allah, c'est rien d'autre que cette prosternation. Cette prosternation qui est dirigée vers le khalifa, c'est-à-dire celui qui, comme on disait tout à l'heure, qui détient Jawa Mer Al-Kalim, qui détient l'ensemble des sciences, de ce qui est caché, des noms divins d'Allah. Et donc, voilà pourquoi on demande, le sédithiaire demande dans les doigts qu'il fait régulièrement qu'Allah nous permette et nous accorde une prosternation sous l'ombre du trône. C'est-à-dire qu'il nous accorde une soumission, une abnégation, une résignation au khalifa, c'est-à-dire aux représentants de contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada